Bonjour Baptiste, alors pour répondre à ta question, il faut regarder sur la carte du monde, il faut partir d'Inde. Les arts martiaux viennent d'Inde il y a très 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 longtemps et se sont diffusés dans toute l'Asie, jusqu'en Chine, en Chine où on a fait le Kung Fu. Et il y a 37 familles qui sont venues s'installer à Okinawa, qui est un archipel d'île qui appartient au Japon, qui est juste en dessous du Japon. Et là, ils ont apporté les arts martiaux, le Kung Fu, et les gens ont appelé ça le Todé, la main du continent, la main de Chine. Et c'est devenu au fur et à mesure le Karaté. Et Karaté, ça veut dire la main vide. On n'a pas d'arme au Karaté, sinon ça s'appelle du Kobudo. Voilà, et le Karaté fait partie intégrante des arts martiaux japonais avec le Judo, l'Aïkido et d'autres arts martiaux très spécifiques au Japon. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question rapidement. Et n'hésitez pas à me poser d'autres questions et j'y répondrai volontiers. Merci à tous.